... ... dans la poule parce qu'il y a toujours encore cette LAN, ça va, mais il y a toujours eu dans les LAN précédentes des petites confrontations entre les équipes pour savoir qui méritait ce site par exemple 3-4 ou 2-3 parce que ça change énormément de choses au niveau de votre top parce que ça vous donne un arbre légèrement plus abordable et vous pouvez peut-être atteindre un top 3 donc un pays au-dessus de plus facile mais bon forcément pour finir top 1 c'est toujours la même chose, il faut être prêt à battre toutes les équipes quand il arrive mais bon ça peut, si on part dans une LAN en disant voilà, moi un top 3 ça me conviendrait parce qu'on serait dans la monnaie par exemple et un braquet de plus simple ça peut avancer En tout cas on va partir directement dans cette game HP sur Red, c'est parti ! Effectivement HP Red, donc on va se mettre, je ne sais pas, peut-être du côté d'Assentia pour le début tu as parlé beaucoup des Slayers, des SMG on va partir du côté de Zero justement qui a pris sa MSMC on parle souvent d'une Scorpion ultra puissante pour entre guillemets les connectos online est-ce que toi tu as une préférence pour soit la MSMC soit la Scorpion online ? Alors je ne sais pas du tout parce que je ne joue quasiment jamais à la Scorpion à part quand je suis vraiment vraiment énervé mais j'essaye de jouer souvent quand même à MSMC qui est la SMG de base mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment utiliser beaucoup de SMG différentes en tout cas on voit Zero qui est directement sur le point, qui a failli faire un très gros kill sur Tome mais Tome qui enchaîne directement sur le double les Assentia qui ont bad spoon Effectivement les spawns ont tourné très très rapidement, Tome qui a fait un très joli double là voilà Chewie qui va un peu conforter ses adversaires et récupère le point maintenant il va tâcher de faire tourner les spawns parce que c'est vrai que ça va très très vite sur Red ils ont déjà réussi à faire tourner les spawns, on voit les milleniums qui ont spawn quand même assez loin du point ils arrivent à grappiller des secondes et revenir au score les Assentia pour l'instant ils sont plutôt bien à part les milleniums qui ont fait tout le bas qui arrive par côté l'Hondry donc ils ont récupéré ses spawns, on voit notamment Riskin avec une classe assez intéressante il est un peu blindé d'atouts, je pense pas qu'il y a grand chose qui peut lui faire du mal là maintenant effectivement Riskin qui a tout donné sur ses atouts, pas de grenades, pas de secondaires et pour le moment c'est une égalité parfaite entre les deux équipes, voilà millenium qui passe devant et à mon avis la transition qui est en train d'être assurée de la part d'Assentia il va falloir faire le job maintenant pour garder le haut de la brouette tout simplement on voit l'Assentia qui a été bien positionné mais il y a un petit joueur millenium, je sais pas qui c'est c'est Carnage qui a fait une sneakie et qui a réussi à récupérer ses spawns avec les milleniums notamment à l'image du Riskin qui sont derrière le point qui vient de se faire tuer il récupère quand même le point, il y a une grosse bataille qui est en train de se mettre je crois, voilà les milleniums qui ont fait le trip, qui ont fait le ménage sur le point ils ont les spawns, ils sont bien pour le moment, ils peuvent profiter de tirer au moins 20 secondes je pense sur ce point effectivement et là on en parle du travail de Maxi, c'est le travail d'Angle tout simplement RS Brouette pour assurer les spawns par contre là l'Assentia ont pris l'ascendance sur le point et ils ne comptent pas le lâcher Chewy qui est avec son AR, il a le conflit, il va les challenge mais il perd son duel face à Carnage Carnage qui aurait bien fallu faire un gros double et Melo qui est bien rentré, on va peut-être passer dessus Melo qu'on n'a pas encore vu en ce début de la main on n'a pas encore vu, voilà c'est bon, là il faudrait vraiment qu'ils scannent un peu l'Assentia et qu'ils setup bien sur un point pour reprendre de l'avance c'est fini ce point, les milleniums ont tiré un gros gros parti de ce point ils ont à peu près 20 secondes d'avance maintenant et il faut vraiment qu'ils setup bien et je pense qu'ils peuvent facilement revenir encore à ce stade de la map au niveau des scores effectivement surtout quand on voit le positionnement sur la mini-map en bas à droite des milleniums voilà un duel qui est bien gagné au niveau de la piscine pour le moment il y a de quoi grappiller encore quelques points pour l'Assentia Melo qui va gagner son duel, c'est très très bien joué de sa part il va tempo un petit peu et la Melo qui est dans son travail de sleigh il y a 0 qui a fait tout le back pour revenir derrière mais il y a les milleniums qui ont récupéré les spawns justement parce que 0 a trop poussé de l'autre côté et il n'a pas tenu les spawns piscine donc les milleniums qu'on spawn là qu'on carte bien le point on va voir et on va se mettre sur 0 qui était en série de 6 mais malheureusement il meurt il spawn juste à côté du point, il faut y aller là sur ce point ils peuvent encore gagner des secondes effectivement il reste encore un petit peu plus de 20 secondes il va falloir jouer le conflit pour éviter de donner un trop lourd avantage à les milleniums là c'est très très bien joué de la part de 0 malheureusement le point sera toujours en conflit il risque qu'il fait un gros gros double il risque qu'il fait un triple même je crois juste avant il a déjà débloqué deux streaks qui vont être super super important pour le prochain point les milleniums qui sont déjà un peu en place au prochain l'image de Maxi qui est avec son coéquipier dans la petite cabane ils sont juste à côté, ils viennent de récupérer les 200 points et pour l'instant ça a l'air très bien parti pour les milleniums en tout cas sur ce point basket effectivement alors que là Thome est resté tranquillement dans la cuisine pour assurer les arrières de ses coéquipiers et là j'ai l'impression que les milleniums commencent à mettre la main sur ce basket il va falloir être très très puissant dans les duels côté à Santiago pour espérer récupérer ce point on va se mettre sur Melo qui est en conflit sur le point SMG il n'y a qu'un seul joueur, voilà ils viennent de récupérer il est à deux doigts de ses streaks, il faut qu'il fasse encore un seul kill il a failli faire un trip d'exception là, il se fait malheureusement tuer on va se mettre sur le skin car... ah non, il a utilisé son foudrement tout à l'heure ils sont toujours en possession du point, ils ont 40 secondes d'avance ça commence un peu à creuser l'écart et je vois que les Asantia sont pas... ils sont un peu en difficulté là effectivement il va falloir réagir du côté des Asantia Melo qui a tenté de rentrer dans le point dilux qui va faire le bon frag, il va falloir grappiller et assurer une énorme transition et là ce point il va être très très intéressant étant donné que c'est vraiment les SMG qui font quasiment tout le taf sur ce P5 donc on va voir comment ça se passe du côté d'Asantia il y a Deluxe qui est à deux doigts pareil de ses streaks il faut qu'il laisse kill, il est juste à sa porte non, il se fait tuer, ce kill était super important parce qu'il pouvait permettre de revenir facilement dans cette game encore, on le voit à l'air voilà, ils ont toujours possession du point ils viennent de le perdre justement par un gros kill, Deluxe qui fait aussi un très bon kill c'est un peu de conflit on va se mettre sur Carnage qui est dedans voilà Carnage qui est dans le point en série de deux il est pas très très loin de ses streaks non plus à mon avis à deux kills près il va tenter de slay, voilà il attend patiemment, il va pas challenge il attend un peu dans le point, histoire de grappiller il laisse faire ses coéquipiers à l'air qui sont justement dans les coins et qui regardent les angles gros kill de vélo je suis choqué Emilium qui néanmoins récupère quand même ses points il y a plus de 60 secondes d'avance là je suis choqué, ils ont un très très bon ils jouent très très bien ensemble pour le moment on va regarder un peu Maxi qui est en série de 4 il va bientôt avoir ses streaks il lui manque juste une assistance afin de débloquer son premier Hellstorm il va faire tout le bac histoire de récupérer les spoons au niveau de la laundry et donner un bon avantage pour le prochain prover pour son équipe effectivement alors que là le Hellstorm a bien pu faire très très mal ils sont tous dans la cabane par contre ils sont tous annoncés et là Maxi qui va faire un travail très très important surtout que là l'écart se creuse réellement on est à plus de 60 quasiment 70 points d'écart maintenant pour les milleniums alors on vient de me dire qu'en quoi il n'y a pas forcément de son du jeu sur le stream et que juste après cette map on va tout redémarrer histoire que vous ayez le son désolé les gens mais normalement ça devrait être tout bon juste après cette HP Red effectivement désolé pour ce petit problème on revient sur la map les Asensia qui tentent de réagir mais les milleniums qui remettent le pied incessamment sur le bleu même si ça se dit pas vraiment sur ce point on voit les milleniums qui sont bien setup de manière générale sur le point à ce stade de la game on voit déjà les premiers scorestreaks qui tombent et ça donne encore plus d'avantages et je pense que là c'est très très mal parti pour l'Asensia j'espère voir une remontée extraordinaire mais ça m'a l'air chaud effectivement ça va être très très compliqué surtout qu'ils sont vraiment solides autant dans le travail de slay que dans le travail d'angle que peut fournir Maxi et là on va rester sur Tome qui est dans le point au B23R voilà il va engendrer une transition directement par le mid au niveau de la cuisine histoire de surprendre les adversaires ouais en fait je crois qu'il va essayer d'attendre un peu parce qu'il est aussi en série je crois que j'ai vu beaucoup beaucoup de streaks du côté des milleniums c'est quand même assez impressionnant ouh il fait un très gros kill au B23R pour débloquer tous ses streaks Tome 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 qui est réellement on fire ouais ça m'a l'air chaud je pense que là il a un petit peu retiré tous les espoirs j'ai envie de dire même s'ils peuvent encore remonter c'est vrai que là avec le full streak de Tome ça va être vraiment compliqué on voit Méloquiez dans le point il est en duel il va perdre ce duel face à Tome justement voilà et d'ailleurs on a vu qu'il avait une machine de mort chose que j'avais pas vu depuis extrêmement longtemps à part en ligue on va essayer de se remettre sur lui pour voir comment il va utiliser ses streaks en tout cas il a failli faire un double il a eu l'assist par les skins ils vont commencer à bouger au prochain point un peu tardivement mais who cares ils ont déjà une avance de pratiquement 100 points effectivement 196 à 113 pardon maintenant dans ce match entre Millenium et les Ascension on va regarder un petit peu justement Dilux qui est en train d'assurer la fin de la transition j'ai envie de dire il va essayer de slayer au niveau du duplex mais là ça va arriver à mon avis au niveau de la piscine c'est ce que j'ai vu les Millenium sont passés en force du côté de la piscine justement pour bloquer ce spoon et ils viennent de le récupérer super facilement ils viennent de le récupérer super facilement on voit Tome qui a toujours deux de ses streaks j'ai hâte qu'il sorte la machine de mort pour voir à peu près ce qu'il va faire avec en tout cas avance de 80 points maintenant pour que les Millenium ne score pas ses 51 points et que les Ascension scorent près de 130 points ça me parait à la limite de l'impossible que ce que je vois là effectivement surtout que c'est dommage pour les Ascension puisqu'ils font des transitions intéressantes sur les 30 points mais généralement ils n'arrivent pas à tenir le premier rassaut des Millenium les fait reculer leur fait perdre les spawns et là on voit Tome qui est déjà sur le prochain point au niveau de basket avec sa machine de guerre ou de mort je sais plus voilà machine de mort il est en train de faire le ménage tranquillement et à mon avis ils vont terminer sur le point basket ouais ouais ils vont terminer sur ce point ça me parait bien possible il aurait juste 10 points à mettre Tome Tome qui ne s'arrête pas avec sa machine de mort il s'en fout mais ouais ouais les Ascension qui arrivent néanmoins à récupérer ce point et comme tu as dit tout à l'heure c'est même pas au niveau des transitions parce que je les voyais tout le temps en premier sur les prochains points mais c'est au niveau des duels ils se font break les points ultra ultra facilement et des Millenium qui arrivent tout le temps à bloquer des spawns et Tome qui a encore un tranquille non il parait super chaud quand même cette lane on va l'affronter dans quelques tours on va voir ce que ça donne mais pour moi ils ont l'air quand même bien en place effectivement Millenium qui est en place par contre Ascension qui ne déméritent pas ils sont toujours en conflit des vrais encore un tour de Tome il nous a lâché un oh my god là il est flashé de toute façon il va mourir mais je pense que ça va être terminé et c'est la victoire la victoire des Millenium sur cette première map 250 à 140 j'ai envie de dire un petit peu à sens unique mais à part pour le début de deux manches bah le début c'était quand même ultra serré l'air sensi avait bien pris les spawns et justement là il s'est passé pour la première fois ils ont perdu les spawns hyper facilement je sais pas pourquoi en plus ils ont deux airs qui sont censés être ancres donc ils auraient pu céder entre deux je pense et je sais pas pourquoi ce qui s'est mal passé on voit tout de suite les scores Tome qui finit en 30 bombes de ce que j'ai vu je sais pas si on peut les revoir ici non on peut pas les revoir mais Tome qui a sorti une énorme il a fait beaucoup de défense en plus de ça effectivement on va redémarrer le stream justement pour ce problème de son in game on se retrouve tout de suite n'hésitez pas à rester si vous avez des questions toujours hashtag dessert to live à tout toi parce que du coup à chaque fois tu me demandes un pronostic un petit pronom pour moi sincèrement je sais pas on a vu les minimum quand même assez à l'est sur SMD Meldown plus d'une fois Maxi je pense qu'il va jouer au scope comme à son habitude donc moi je vois bien un 6-3 pour les minimums c'est ce que je disais je pensais qu'ils vont faire un 6-3 après comme j'ai dit les asensiens peuvent me surprendre sur cette nomme par leur style de jeu je sais pas du tout comment enfin les minimums je vois plus en place en SMD tout du moins parce que comme tu l'as dit tout à l'heure ils ont pas forcément de train on va mettre la petite mini-map ouais ils ont pas forcément trainé Asensia donc je sais pas du tout ce que ça a donné au niveau des placements ils m'avaient dit comme quoi il y avait des maps qu'ils avaient même pas encore faites en tout cas Maxi qui a fait un kill direct d'entrée de jeu sur 0 je crois 0 ou mélo un des deux alors ça doit être sur 0 en tout cas pour le moment c'est situation de 2v4 pour les Asensia qui sont en défense la bombe a été posée là ça va être compliqué d'aller chercher des minimums sur 1 ouais ils prennent beaucoup beaucoup de temps l'Asensia comme Sherry qui fait tout tout je sais pas je pense que là dans leur esprit il y a quelqu'un qui a rejoint la game bref dans l'esprit d'Asensia ils ont déjà perdu cette manche 2v4 alors qu'ils sont tous set up dedans ça va être très très compliqué et ils savent très bien que je pense pas qu'ils puissent débloquer ça en 30 minutes voilà effectivement là l'équipe qui qui se sont enchaînés côté millenium une manche assez classique j'ai envie de dire attaque en A c'est de plus en plus fréquent j'ai l'impression que les gens commencent à s'habituer un petit peu à meltdown et délaissent plus souvent le B maintenant on va voir comment comment ils vont pouvoir réagir côté Asensia en tout cas c'est une attaque qui est vraiment full rush et puis ça casse ou ça passe et là dans le cas des milleniums ça a super bien passé et ça a fait une sorte de manche éclair si on peut dire ça comme ça ouais donc on va passer on va regarder si les Asensia comment dire optent pour la même attaque je ne pense pas je vois Melo qui se met au scope au niveau du mid et c'est le scope qui a pris la bombe donc ça je ne sais pas si c'est une très très bonne idée ça dépend comment jouent les équipes des fois il y a des équipes qui aiment bien être tous à l'intérieur d'un point par exemple en B après poser la bombe et d'autres équipes que ça soit le premier rusher qui est la bombe ou le deuxième ça dépend beaucoup du style de jeu là on voit Melo qui a un snapch par rapport à un moment MSMC qui est beaucoup beaucoup d'utilisants en SND il y a eu un duel contre Riskin je crois c'est ça ils sont juste à côté l'un de l'autre ils le voient enfin il reprend des balles Melo qui est obligé de recharger il a voilà il y a 0 qui a change pour lui malheureusement il se fait tuer par Maxi qui était un peu au fond du spoon il a failli mettre un truc de fou juste quand j'ai passé sur le le sur le joueur des millions justement oui Maxi qui est en série 2 on le voit avec son air finalement il m'a fait mentir il n'a pas pris de scope en tout cas pour le moment il n'utilise pas un gros kill de la part de Maxi sur Melo et là Tomek essaie de motiver les troupes il va falloir s'activer par contre du côté de la Santia s'ils veulent poser la bombe et chez Wick et déjà en situation de 1v3 ça va être encore plus compliqué pour lui là je ne sais pas du tout comment ça se passe il reste 15 secondes il est encadré par 3 joueurs on va se mettre sur Maxi qui fait directement ce quatrième kill il est en série de 4 je ne sais pas si encore il a débloqué des streaks je crois qu'il est à une assiste je crois de débloquer des streaks ou quelque chose comme ça pour avoir sa première axée avec D il fait un bon shoot je ne sais pas je ne sais pas comment la première a pas lui passer étant donné que je ne vois même pas le joueur d'ici mais un très très bon shoot sur le joueur de la Santia c'est très bien joué de la part de Maxi qui vient de faire le break le premier break de cette S&D il va falloir quand même réagir assez rapidement pour la Santia pour le moment on me dit que le son n'est pas encore réglé pour le stream tout simplement une game mais rassurez-vous pour les prochains matchs le problème sera bien résolu mais on ne peut pas naturellement vous retransmettre le match et régler tous les soucis en même temps un joli spot de la part de Melo qui vient de faire le premier kill sur Cannage on va peut-être passer du côté de l'attaque Millenium on va se mettre du côté de Tomei qui est encore là-bon je crois que c'est un peu leur porteur de bombe officielle il est aussi en série il doit lui manquer un kill et demi pour avoir son premier score fake Maxi qui avait une RCXD qui fait un kill avec sur Deluxe il m'a fait mentir déjà sa RCXD en tout cas ils sont bien setup comme j'ai dit dans le point on voit Tomei qui a la bombe et qui est devant qui a un duel en face il joue un peu avec son adversaire ici il est à la Scorpion il a peut-être finalement posé la bombe mais attendez ils sont en situation de 2v3 en tout cas ils ont l'avantage ils sont bien setup dans le point je me demande ce que la Sanchez va pouvoir faire effectivement c'est très très bien joué de la part de Tomei qui a vu son adversaire il a dû l'avancer bon il a fait un petit coup de jump histoire de dire je suis là je suis pas là tu me vois tu me vois plus il fait encore un énorme kill sur 0 et il a spot le dernier à mon avis là ça va être encore un manche gagné pour la milleniaire il a communiqué à son teammate immédiatement et Maxi qui prend le kill sur Melo dans la seconde pour moi c'est SND pour le moment elles sont jouées par deux joueurs c'est Tomei et Maxi qui sont tous les deux en série de 5 et 4 ils ont fait 9 kills en 4 manches quoi de SND en 4 manches de SND ce qui équivaut à presque double kill c'est 9 kills sur 16 9 kills sur 16 on va voir le tableau des scores 10 même 6-0, 4-0, 1-1 et 1-2 on voit Deluxe et Sherry qui ont un peu de mal justement à l'air qui sont tous les deux en 0-3 j'espère qu'on va pas revoir d'agent secret dans ce match à mon avis on va retrouver quand même du James Bond au moins dans la LAN ça peut arriver de toute façon on voit encore les Asantia qui cette fois-ci ont choisi de rusher enfin rusher entre guillemets en A par contre là c'est annoncé avec la RCXD Melo qui l'a bien vu il va faire le premier kill il a le deuxième très belle cover de la part de Deluxe il permet à son coéquipier de rester en vie ils sont en situation de 2v2 du jeu ils sont plutôt bien mis dans le coin je vais mettre la minima pour voir où sont les joueurs adverses il y en a un en B et l'autre il est dans le spawn juste à côté il va tenter d'avancer non il va repasser par le middle très mauvais timing oh ils ont failli se croiser en plus les Asantia qui jouent pourtant bien ensemble là ils suivent et ils essayent de ce cover si jamais l'un d'eux se fait tuer pour avoir la vengeance directement et là c'est très très bien joué de la part de Melo qui a fait la décale sur B je l'attendais pas j'aurais pensé plutôt qu'il allait avoir le cran de posé malheureusement pour lui Deluxe vient de se faire décaler par Maxi qui est en série de 7 Maxi on ne l'arrête plus dans cette SND on en parlait c'est un gros gros joueur de SND voilà fallait que j'en parle pour que Melo fasse le kill et là c'est du 1v1 contre Tomé justement le deuxième homme en forme du moment sur cette SND on va regarder comment les deux vont gérer ce duel il faudrait regarder Maxi juste après pour voir s'il a débloqué ses streaks j'ai pas eu le temps de voir je crois qu'il est minimum à SND en tout cas les deux joueurs qui sont l'un à côté de l'autre Tomé qui va checker cette bombe immédiatement il l'a vu le joueur est parti plein middle mais qui va revenir et attend patiemment et Melo qui part directement on s'en finit oh mais qu'est-ce qu'il fait ? il esquive tout le Tomé pardon qui est en full streak maintenant qui a débloqué sur le SND et là ça va vraiment être très très compliqué pour l'Asensia puisque ça fait déjà 4-0 mentalement c'est compliqué avec la menace d'un elstern et d'un foudroiement de Tomé en plus ça va être vraiment difficile même si Melo l'avait très très bien joué il a évité le challenge mais malheureusement il aurait pu prendre plus son temps en connaissant Tomé je pense pas que Tomé ce soit le genre de joueur à diffuse directement au culot comme ça une bombe et il aurait pu plus prendre son temps et jouer un peu plus avec son adversaire plutôt d'avancer directement dans la ligne mais en tout cas on va voir comment Tomé va utiliser ses streaks justement pour moi quand t'as 2 streaks surtout sur cette map ça équivaut à 2 manches gagnées facilement donc moi je vois la map forcément remportée par les milleniums à l'heure actuelle justement on voit Tomé qui torpise doit hésiter à mettre soit son foudroiement soit le storm finalement il va opter pour son foudroiement soit il spot soit il va le lancer il va le lancer il attendait juste que les 15 secondes de base soient passées il fait aucun kill avec mais Resling qui fait le kill d'entrée pour rentrer dans le B justement il y a voilà Tomé qui fait le kill juste après lui ils sont en situation de 4 v2 Tomé qui est toujours en série de 6 série de 6 pour Tomé réellement Tomé et Messi qui ont juste carry cette SND je voyais quand même les Asensiens peut-être avec un plus gros sursuit d'orgueil après cette HP c'est vrai que là c'est réellement compliqué pour eux Tomé qui fait encore une très très belle décale la bombe qui est en train d'être posée par Risking justement sur B il a gardé son L-storm à mon avis il va le garder pour la prochaine manche il ne va pas le balancer maintenant de toute façon c'est du 1 v4 à peut-être passer sur Chewy justement qui va arriver juste sur le spot B et qui va se faire avec A malheureusement par Maxi on va mettre le tableau des scores juste après pour voir à peu près comment ça se passe au niveau de l'équipe Millenium qui fait le travail qui a pas besoin de le faire parce que là c'est du carnage quoi c'est vraiment du carnage là c'est une leçon des SND j'ai envie de dire pour les Asensia qui sont réellement en train de subir la vague Millenium en tout cas en ce début de l'âne on va voir si ça va leur donner les ressources nécessaires pour essayer de s'en sortir mais je vois mal Chewy qui est en 0-5 1-5 ils sont tous en négatif à eux cumulés je crois qu'ils ont même pas le nombre de kills de Thome je crois qu'ils ont 6 kills à eux tous ce qui n'équivaut même pas au nombre de kills de Maxi ou de Thome on voit Melo là qui joue pas à Tratmaniel visiblement vu comment il pilote sa RCXD et Thome qui met son un peu son Hellstorm c'est un peu gâché sur ça je pense qu'il sait qu'il va gagner 7 manches et qu'il ne met qu'au culot voilà il veut juste terminer ça rapidement et jouer son prochain match justement Eriskin qui fait la décale sur Chewy c'est très important la situation de 2v3 maintenant pour les Asantia attention quand même attention psychologiquement ça doit ça peut avoir un impact par exemple sur la suite de la compétition pour les Asantia si jamais ils n'arrivent pas à remonter là tout simplement de la leçon qu'ils viennent de prendre là je veux dire que ça est quand même assez sévère sans vouloir être méchant mais bon c'est normal c'est une équipe qui vient de se former il n'y a pas très très longtemps comme je l'ai dit ça peut être bien comme mal forcément plus souvent mal et les Millenium qui remportent donc cette SND voilà c'est fini le skin qui court qui saute voilà le match est déjà terminé 2 à 0 dans ce best of 3 entre eux donc les Asantia Legacy de Melo de Vix euh Melo de Vix Melo voilà ils ont l'air plutôt bien pour le moment c'est pas du tout comme ça va jouer on va jouer contre eux dans pas longtemps donc j'espère ça va bien se passer ça va pas flipper mais euh ouais j'espère ça va bien se passer en tout cas on verra c'était le premier match qu'on a commenté de l'Opal normalement on va résoudre des problèmes dessus euh directement juste après ce match le prochain match ça va être mon équipe donc Supremacy contre les terribles Asantia Unbreakable qui ont un redoute forcément et que ouais on va jouer l'équipe donc à Loan de Loan de Loan de Loan pardon l'équipe de Loan et de Devix aussi et de Devix surtout de Devix surtout de Devix donc Loan, Devix, Kryzia et euh Deviza opposés donc au Supremacy de Zaylor, Getsem, Requins et Tonidia on va se retrouver très très rapidement justement pour ce prochain match restez toujours en YouTube Dessertolive toujours hashtag Dessertolive si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour y répondre au maximum naturellement donc on se retrouve très très rapidement pour le deuxième match avec Dessertolive France Ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti